Le MOUV 2019, ici à Grenoble, pour moi, c'est d'abord des échanges. Entre des débats, des conférences, c'est aussi de rencontrer des personnes que je ne connais pas. Mais c'est aussi de montrer qu'il y a énormément de belles solutions qui existent sur les territoires. Je suis contente que cette année, on ait un focus sur le mot « révolution » et le mot « voiture ». On voit que, justement, les deux, c'est de révolutionner, pour le XXIe siècle, notre mobilité. La révolution de la mobilité, notamment de la place de la voiture, d'abord, c'est de se poser la place de la voiture en ville. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'utiliser une voiture pour faire moins de 5 km ? C'est ce chiffre-là qu'il faut retenir et de se dire, est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose à faire ? Est-ce qu'on peut faire de l'autopartage, du covoiturage ? Ou utiliser les autres alternatives, un vélo, des transports en commun, ou même, pourquoi pas, le retour de la marche, parce que c'est bon aussi pour la santé et pour nos espaces. En fait, il y a plein de belles choses. Et ensuite, on ne va pas, du jour au lendemain, supprimer la voiture. La voiture, elle va prendre, justement, son essor dans une révolution. D'abord, une révolution qui sera sur un mix énergétique. Il faut sortir du diesel. Après le scandale du dieselgate, aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'avoir, justement, ces pics de pollution qui viennent abîmer nos poumons, mais surtout la planète. Donc, il faut se dire stop. Moi, je suis présidente de la commission de transport au Parlement européen. Ça va être un de mes grands combats, puisque c'est moi qui ai mis en avant l'affaire du dieselgate au sein de l'Europe. Maintenant, mon but, c'est de faire en sorte qu'il y ait un plan de sortie du diesel d'ici 2030. Ça, c'est la première chose. À quoi va rouler la voiture demain ? La voiture de demain, bien sûr, elle ne doit plus être individuelle. Elle doit être partagée, mais elle doit être sur un nouveau mix énergétique. De l'électrique, du gaz, de l'hydrogène. On a un panel. Mais encore faut-il savoir comment est produite cette électricité. Si ça vient du nucléaire, ce sera polluant. Il y aura des risques. On sait les risques nucléaires et la génération d'après ne va pas juste hériter de la dette climatique. On va aussi lui donner la dette radioactive. Ce n'est pas ce dont nous voulons avec la question des déchets. Donc, il faut monter en puissance la question réelle des énergies renouvelables. Troisième chose, la voiture de demain ne doit plus être dans la séquence qu'on est en train de vivre. Une voiture qui est lourde, qui prend de la place et qui est très dangereuse. La voiture de demain sera plus petite, plus légère et elle sera partagée.